Salut internet ! Aujourd'hui on se retrouve pour une thématique que je n'avais pas forcément imaginé traiter sur la chaîne mais aujourd'hui il se passe tellement de choses à propos de ça qu'on ne peut plus passer à côté De quoi on va parler aujourd'hui ? Vous l'avez vu dans le titre, c'est l'intelligence artificielle Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler d'intelligence artificielle ? Pour deux raisons La première, c'est parce qu'on entend beaucoup parler de tous ces moteurs de génération d'images, de création d'images qui utilisent l'intelligence artificielle et qui font qu'on n'a plus besoin, entre guillemets, d'un peintre ou d'un photographe pour créer une image, pour créer du contenu Ça c'est la première chose dont j'ai envie de vous parler La deuxième, c'est qu'il y a de plus en plus de logiciels qui nous disent qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour nous aider dans notre process de traitement, à optimiser nos images, à les rendre plus belles, plus esthétiques à améliorer la netteté, à réduire la luminance, le bruit, à améliorer plein de choses comme ça Je trouvais ça intéressant de mixer ces deux sujets dans une vidéo que je vous propose aujourd'hui On va donc, dans un premier temps, commencer par regarder ce que nous proposent ces fameux logiciels et dans un second temps, on va regarder du côté des moteurs de génération d'images ce que ça donne quand on essaye de créer des images les plus réalistes possibles et je vous donnerai mon avis sur, est-ce que finalement il y a un danger ? Qu'est-ce que ça vaut ? D'un point de vue aussi déontologique, éthique, ce que j'en pense Je vous propose de retrouver tout ça dans cette vidéo On se retrouve à mon bureau pour commencer à parler du coup d'intelligence artificielle et avant de rentrer dans le détail de certains logiciels ou de certaines solutions Ce que je veux vous montrer, c'est que de l'intelligence artificielle, vous en utilisez peut-être déjà aujourd'hui quand vous traitez, quand vous modifiez certaines images Alors, là, ce que je vais vous montrer, ça va plus loin que le traitement On va plutôt être vraiment dans de la modification d'images mais c'est quelque chose à avoir en tête Typiquement, sur cette photo, où on voit une femelle de col vert et dans le flou, dans l'avant-plan, on voit une maitrieuse Typiquement, quand vous allez utiliser sur Photoshop l'outil de remplissage qu'on trouve ici Mais clairement, vous utilisez déjà de l'intelligence artificielle pour modifier votre image Pourquoi ? Parce que le logiciel, il va analyser l'ensemble de l'image il va imaginer ce qu'il y a derrière et il va vous le proposer Et on voit bien ici qu'entre l'image d'origine et l'image modifiée, le boulot est très propre Alors, on se dit en plus que ça marche sur ce genre de scène qui est plutôt très simple Clairement, ça marche aussi sur des images plus complexes Ici, vous avez deux aigrettes garzettes Une aigrette qui va se sauver pour éviter l'arrivée de l'autre Clairement, sur ce genre de scène, on peut aussi utiliser cet outil de remplissage Et de la même manière, comme vous allez le voir, on arrive à des choses qui sont très propres Alors là, il y a un petit bug avec une pâte qui reste Rien de bien compliqué, je resélectionne cette zone Il n'y a même pas besoin d'être précis Et ensuite, j'arrive à quelque chose qui devient très propre Et quelqu'un qui ne le sait pas, entre l'image d'origine et l'image une fois retouchée par l'intelligence artificielle de Photoshop On arrive à quelque chose qui est très clean Donc ça, c'était vraiment le premier point C'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est déjà présente dans nos logiciels À plein d'autres endroits Celui-là, c'est celui qui est le plus efficace en termes de démonstration Mais évidemment, il y en a plein d'autres Que ce soit dans Photoshop, dans Lightroom ou dans d'autres logiciels Après avoir regardé ce que propose Photoshop en termes d'intelligence artificielle Je vous propose de regarder maintenant ce que peut faire un logiciel qui lui se vante D'être basé sur l'intelligence artificielle pour optimiser les images Alors, ce logiciel, il s'appelle Luminar Moi, je ne le connaissais pas plus que ça il y a encore quelques semaines J'en avais déjà entendu parler parce que, notamment, Luminar avait fait pas mal de communication Avec une option qui est l'optimisation des ciels, voire la transformation des ciels sur des photos de paysages Donc ça, je vous le montrerai très rapidement tout à l'heure Mais les équipes de Luminar se sont rapprochées de moi Et m'ont demandé si ça m'intéressait de leur faire de la pub Je leur ai dit, vous faire de la pub, non Par contre, tester votre logiciel, oui Ça peut être sympa Donc, on va regarder ça ensemble J'ai sélectionné un certain nombre d'images que je n'ai pas encore regardées J'en ai déjà testé plein, mais pas celles-ci L'objectif, c'est qu'on puisse un peu découvrir ensemble ce que va donner le logiciel Il y a quelques features en particulier, moi, qui m'ont intéressé Il y en a une qui concerne la netteté, l'optimisation de la netteté des images Il y en a une qui concerne le bruit, la réduction du bruit Et il y a d'autres petites features que je vais vous montrer ensuite On va commencer avec des photos de nature Et puis, on va commencer avec cette mésange Donc, une mésange charbonnière Qui a été prise au 4 millième de seconde Mais comme vous pouvez le voir, l'image manque clairement de netteté Donc, on va regarder ce que propose le logiciel Il y a un certain nombre d'options qui permettent de le faire Alors là, ce que je vais vous montrer, ce sont des extensions Ce sont des choses qui sont des options par rapport au logiciel de base Donc, si vous voulez investir dans Luminar, si ça vous intéresse Regardez bien au niveau de la tarification Et donc, on va regarder, on va essayer de renforcer la netteté Donc, à chaque fois qu'on utilise les algorithmes d'intelligence artificielle On a une petite animation Ça dure plus ou moins longtemps en fonction de la puissance de votre ordinateur, clairement Et là, on arrive à un résultat Alors, de près, on voit que ce n'est pas nickel Il y a un grain qui n'est pas forcément très agréable Par contre, c'est vrai que si on regarde l'image d'un peu plus loin Notamment si c'est pour un usage web On voit que l'image, là, c'est plutôt quali Si on regarde l'avant après, effectivement, c'est plutôt pas mal On va essayer l'option supérieure pour voir si ça change quelque chose Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de différence Non On va essayer, par contre, d'optimiser le bruit Donc là, vous voyez, il me dit « Conseil d'utiliser le réglage moyen » Le réglage moyenne pour cette image Bon, on va cliquer sur « moyenne » Et là, on va regarder à nouveau le « avant-après » Alors, contrairement à Lightroom Je n'ai pas trouvé d'option pour avoir côte à côte les deux images avant-après C'est un peu dommage Peut-être que je n'ai pas bien cherché Bon, l'impact n'est pas dingue Par contre, c'est vrai que l'image, globalement, est plutôt jolie Quand on la regarde comme ça après ces deux optimisations Donc, ça fait quand même bien le job On va essayer à nouveau sur un autre oiseau en vol Alors, je ne suis pas archi convaincu, globalement, par l'interface du logiciel Parfois, il y a des double-clics qui ne fonctionnent pas, des simples clics Enfin, bon, je n'y ai peut-être pas passé assez de temps Mais ce n'est pas optimisé Enfin, ça mériterait peut-être de faire travailler quelques photographes Sur votre interface en test pour vraiment aller plus loin Si les équipes de Luminar m'écoutent C'est quelque chose qui pourrait valoir la peine d'être fait On va à nouveau essayer de renforcer la netteté Donc, cette image de barge, elle volait en se rapprochant de moi Donc, on sait que c'est parfois le plus difficile pour les autofocus Donc là, on va voir, il ne manque pas grand-chose pour qu'elle soit bien piquée On va essayer le réglage moyen Et on va tout de suite regarder si ça nous permet, finalement, d'optimiser les choses Notamment, ce qui va m'intéresser, c'est autour de la pupille Et là, effectivement, on voit que l'œil, le bec, ont été bien optimisés Alors, je ne sais pas si ça a un impact sur d'autres zones de l'image On va regarder Si on regarde sur l'aile, qui n'avait pas forcément besoin d'être modifiée Il y a vraiment eu des modifications, notamment autour C'est flagrant sur le plumage ici Ou à l'intérieur de l'aile Pas mal de petites modifs Mais globalement, là, en réglage moyen, ça ne rend pas mal du tout Peut-être un dernier test sur une image un peu plus compliquée Alors, ici, c'est un écureuil C'est une photo que j'avais prise dans un des affûts de mon ami Jean-Michel Leca Si vous n'avez pas vu la vidéo consacrée à ses affûts Je vous mets le lien en description Et ici, sur cette photo, comme vous le voyez Globalement, l'écureuil manque beaucoup de netteté C'est flagrant sur l'œil On le voit bien avec la noix qui est dans la bouche On va essayer d'optimiser ça à nouveau On va tout de suite passer au supérieur Puisque là, clairement, il en manque beaucoup On va voir ce que ça donne Alors, on constate qu'il s'est passé quelque chose sur l'œil Qui est bien plus net Sur les poils de moustache aussi C'est pas mal Alors, c'est pas mal, ça dépanne bien Par contre, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu Cette zone-ci Effectivement, vous voyez, il a essayé de créer de la netteté Ou de diluer un peu les poils qui sont là C'est pas très réussi Bon, globalement, si je postais cette image sur les réseaux sociaux demain Que je ne le disais à personne Je pense que pas grand monde ne s'en rendrait compte Mais c'est vrai que moi, ça m'embête un petit peu Donc, en réalité, un peu moins bon que sur les deux images précédentes On va regarder avec un portrait Il y a une option que je vais vous montrer Alors, ici, on a une photo du capitaine Orlovski Qui est un des pilotes de la patrouille De l'équipe, pardon, de voltige de l'armée de l'air et de l'espace Dans le fond, on voit le nez de son avion, un extra Et il y a une option dans ce logiciel Qui est à nouveau utilisé de l'intelligence artificielle Qui permet d'optimiser le bokeh Alors, au niveau du bokeh On va pouvoir l'optimiser, l'améliorer, le densifier Donc là, vous le voyez, on le voit ici Sur l'avion Il est bien plus flou qu'auparavant Alors, je suis désolé, j'ai pas énormément de portraits humains Dans ma photothèque pour pouvoir tester Donc, si ça vous intéresse N'hésitez pas à faire vos propres tests de votre côté Et on voit que l'outil, il détoure automatiquement Et c'est surtout ça la force de cette intelligence artificielle L'intelligence de faire un détourage très propre Alors, qui n'est pas parfait On le voit ici, il y a des zones qu'il a sélectionnées Qui n'auraient pas dû l'être Ok, d'accord, je ne peux pas cliquer Ok, toujours cette interface Bref, ça fait que j'ai rajouté une petite zone Alors, si on veut, pareil, si je voulais retravailler ce détourage Je peux le faire Bon, alors, il ne faut pas chercher de raccourci clavier Je suis obligé de cliquer sur défocage Je ne suis pas sûr que le terme soit français Et je vais pouvoir ensuite sélectionner les zones que je veux retirer du focus Comme ceci, évidemment Plus je vais zoomer et plus je vais pouvoir être précis Je ne vais pas trop rentrer dans le détail Mais ça marche plutôt pas mal Comme vous pouvez le voir Une autre image Et là, on va reparler de cette histoire de détourage Donc là, on a un Spitfire au 80e de seconde Comme vous pouvez le voir Bon, on a un cercle délices C'est bien Mais par contre, on manque vraiment de netteté Donc à nouveau, c'est une image qui passera bien sur les réseaux sociaux Mais on ne pourra pas en faire grand-chose de plus On va regarder ce que ça donne Si je veux renforcer la netteté On va tout de suite passer sur l'option supérieure Pour voir ce que ça vaut Et là, on voit qu'il y a un vrai gain C'est flagrant sur les écritures Sur les lignes de l'avion Ça fait vraiment bien le job À ce niveau-là, on a vraiment quelque chose qui est bien plus clean Alors ça ne se voit pas forcément en petit Mais ça se voit quand on zoom Hop Vous voyez, on le voit au niveau du cockpit Au niveau de tous les lettrages Des échappements du moteur Il se passe vraiment quelque chose Alors forcément, ça a eu un impact sur l'hélice Ça s'est un peu densifié Mais ce n'est pas dramatique Dans tous les cas, ça ne se voit pas énormément On va en essayer une autre Qui est un peu dans le même style Une image prise au 125ème de seconde à Skyrader On va regarder ce que ça donne Là, il y a vraiment du boulot à faire Sur pas mal de choses On va regarder ce que ça donne On va renforcer la netteté J'ai tout de suite mis supérieure Je pense que moyenne, ça aurait été suffisant On va regarder la différence entre moyenne et supérieure Sur cette image Mais là, clairement, on voit que le lettrage Tout est nickel La cocarde Enfin voilà Parfait Ça a pas rajouté quelques petits pixels ici Qui sont pas forcément nickel Il y a un petit problème Un tout petit problème de transparence ici Parce que ça ne devrait pas être transparent cette zone On va essayer le niveau en dessous Le niveau moyen Mais globalement, ça marche bien Là, clairement, on est sur quelque chose Qui est vraiment très clean Et avec cette image Une fois qu'il aura terminé de travailler Je vais vous montrer Ce que je disais tout à l'heure Par rapport au ciel Une option que moi, j'utiliserai rarement Mais qui peut peut-être servir Donc là, effectivement, sur quelque chose Qui est plutôt propre Même là, c'est mieux réussi Avec le niveau élevé Là, on est franchement Sur une image Qui a été sauvée Ni plus ni moins Alors, il y a des petites choses Qui mériterait peut-être Un travail à la main Notamment sur l'hélice ici Pour éviter d'avoir quelque chose De trop densifié Mais ça reste Globalement Très agréable à l'œil Alors, ces fameux ciel Le logiciel, il propose Automatiquement De transformer le ciel Donc, ça peut être assez rigolo On va regarder On va regarder ce qu'on peut faire Si, par exemple Je voulais mettre un ciel De fin de journée Par exemple J'ai juste à le sélectionner Et automatiquement Le logiciel, il va Faire un détourage Qui, comme vous le voyez Est plutôt très propre Et il va appliquer Ce nouveau ciel Donc ça Bon Ça peut avoir des usages créatifs Un peu amusants Un peu rigolos On peut réussir A faire des choses comme ça Dernière option Que j'ai bien aimé Dans le logiciel C'est une option D'agrandissement Je peux par exemple Sur cette photo Qui ne fait que 2700 pixels de large Si je voulais pouvoir En faire une grande impression Et que j'ai pas envie De passer du temps Sur Photoshop A l'agrandir A ensuite retravailler sa netteté Avec de nombreuses étapes Et bien l'outil permet Automatiquement J'ai besoin de l'agrandir Donc j'ai juste à la glisser ici Je clique sur Agrandissement Là à nouveau C'est de l'intelligence artificielle Qui va regarder Tout ce qui se passe Et qui va me proposer Une image Cette image Je n'ai plus qu'à l'exporter On va attendre qu'il ait exporté C'est fait Maintenant je peux l'ouvrir Et donc ça va se passer Ici Je vais vous ouvrir l'image Dans le logiciel Pour vous montrer Et voilà Donc là Il me propose une image Qui a été agrandie Qui fait désormais 5440 pixels de large Et qui effectivement Permettrait une impression Alors il faudrait tester Des impressions Optimisées Pour voir exactement Si le rendu est meilleur Que avec ce que je peux faire Habituellement sur Photoshop En tous les cas A l'œil Ça a l'air de De pas trop mal fonctionner Voilà J'ai essayé de vous donner Une idée globale De ce qu'on peut faire Avec ce logiciel Qui se vante D'utiliser l'intelligence artificielle Au service du photographe Clairement Il y a des choses Qui sont Qui sont plutôt intéressantes Plutôt pertinentes Après Comme je vous l'ai dit Je ne suis pas rentré Dans le détail De toutes les options On voit qu'il y en a Énormément Qui peuvent permettre De retravailler Les couleurs Ce qui s'appelle L'ambiance Des effets Des effets Un peu Comme ce que vous allez pouvoir Retrouver sur les filtres Qu'on a aujourd'hui Beaucoup sur les réseaux sociaux Notamment sur Instagram Vous allez pouvoir Le retrouver Directement Dans l'interface Donc là On a vu ensemble Ce que peuvent nous permettre De faire Les logiciels Qui sont déjà disponibles Sur le marché Et qui nous promettent D'utiliser l'intelligence artificielle Pour nous aider On a vu Ça a un intérêt Ça peut permettre De sauver des images De les rattraper Moi clairement Je pense que je vais utiliser Luminar Pour certaines images Dans mon process Parce que Effectivement Il y a des images Qu'on n'aura pas l'occasion De refaire Si ça peut permettre De les sauver Je pense qu'il ne faut pas S'en priver Mais aujourd'hui L'intelligence artificielle Va plus loin Et ce que nous proposent Aujourd'hui Certains éditeurs C'est de créer De rien Des images Alors c'est pas tout à fait vrai Parce que Avant de vous montrer Exactement Les résultats De mes quelques tests Avec des moteurs De génération de contenu Il faut bien comprendre Ce qui se passe Avec l'intelligence artificielle L'intelligence artificielle Ce qu'elle va faire C'est qu'elle va pas créer De rien C'est pas possible Elle va s'inspirer Elle va aller voir Ce qui se passe Voir ce qui existe Et elle va apprendre C'est le principe C'est de l'apprentissage Elle va faire des tests Elle va faire des essais Elle va créer Ces créations Elles vont être évaluées Donc souvent Avant que les outils Soient mis Entre les mains du grand public Il y a des énormes phases D'alpha et de bêta tests Pendant lesquels Des gens Vont solliciter L'intelligence artificielle Et vont évaluer Ces créations Pour pouvoir l'optimiser Petit à petit C'est ce qu'on appelle L'apprentissage Les intelligences artificielles Souvent Sont auto-apprenantes Vous avez peut-être Déjà entendu ce terme là Et donc Ce qui va se passer C'est que Les intelligences artificielles Qu'on trouve aujourd'hui Sur le web Avec lesquelles on peut s'amuser Finalement Ce qu'elles font C'est qu'elles sont allées Voir plein de choses Plein d'œuvres Elles ont scrollé internet Pour réussir à apprendre Un maximum En fonction des différents styles Réalistes Impressionnistes Et autres Si on parle de tableaux Ou de photographies Et donc Aujourd'hui On se retrouve avec Des intelligences artificielles Qui ont consommé Des millions d'œuvres Et qui vont être capables De restituer Des contenus Suite à une demande bien précise Donc ça On va regarder ensemble Juste après Juste un point Par rapport A une notion quand même Très importante Du droit à l'image De l'éthique également C'est que l'intelligence artificielle Telle qu'elle est utilisée Comme je viens de vous l'expliquer Pose des vraies questions Et il y a des vraies problématiques Typiquement Getty Image Vient de lancer Une action en justice Contre un gros moteur D'intelligence artificielle Parce que justement Il l'accuse D'avoir utilisé Son stock d'images Pour s'en inspirer Pour apprendre Et du coup maintenant Pour le copier Et proposer De nouvelles images Donc on va voir Ce que donne Ce procès Cette action en justice En toute sincérité Je pense que La vérité Elle est plutôt du côté Des créateurs Des personnes qui ont Qui ont créé les contenus A l'origine Donc les photographes Les peintres Plutôt que du côté De l'intelligence artificielle Mais ça c'est mon avis On en reparlera Un peu plus Quand je vous aurai montré Les résultats De mes petits tests Donc j'ai testé Pour 4 solutions Qui permettent De générer des images Donc Crayon Night Café Main Journey Et Dali Et on va voir ensemble Ce que ça vaut Le premier qu'on a ici C'est Crayon A chaque fois Je leur ai fait Le même pitch Je leur ai fait La même demande De me générer Une photo Réaliste D'une mésange bleue Qui atterrisse Sur une branche Au milieu d'une vieille forêt On va voir Alors vous voyez Là il y a 9 images Parce que Crayon Le principe C'est qu'il va proposer Neuf images différentes Il va générer Neuf images différentes Il n'y a rien de dingue Deuxième solution Que j'ai testé C'est Night Café Night Café Alors là on a un oiseau Qui ressemble Alors oui il est bleu Pas forcément une tête de mésange C'est très sommaire Il n'y a qu'une seule aile Les pattes Elles sont vraiment bizarres Bref Pas à sourire Troisième test Mind Journey Alors Mind Journey C'est intéressant Lui il ne sait pas franchement Faire du ultra réaliste Donc à mon sens On n'aura jamais l'impression Que c'est une photo Par contre il fait des choses Qui sont très esthétiques Plutôt des très beaux dessins Des très beaux portraits Alors il y a quelques éléments Qui sont un peu Un peu aléatoires Pas parfait Comme ici La patte de cet oiseau Aucun de ces oiseaux Ne ressemble à une mésange bleue Mais il y a quelque chose Qui est intéressant Dans tout le cas D'un point de vue esthétique C'est plutôt joli Mais bon On n'est pas dans de la photo Ensuite Dali Alors Dali Ça va du meilleur au pire A chaque fois que vous allez générer Une requête Il va vous proposer Plusieurs images On peut avoir le pire Là vous voyez Cette mésange sans bec Ou sans yeux Avec des ailes très bizarres Et même les branches Sont vraiment particulières C'est assez perturbant Et parfois Il va nous générer quelque chose Qui est bien plus précis Comme sur cette image Qui est bien plus réaliste Alors certes Elle n'est pas parfaite Si on regarde les pattes notamment Il y a quelques défauts La forme de la tête Si on s'y attarde Pose aussi des questions Mais globalement Cette image En vignette Sur internet Sur Instagram Par exemple Pourrait largement Tromper quelqu'un Qui pourrait croire Que c'est une vraie photo Et donc c'est là Que ça commence à poser des questions C'est Si on peut réussir à tromper quelqu'un En utilisant un moteur D'intelligence artificielle Pour générer des images Finalement C'est quoi l'avenir de la photo ? Est-ce que vraiment demain On va toujours avoir besoin De photographes Pour aller réaliser des choses ? Pour ce qui est de la nature Je pense que la réponse Elle est oui Puisque à partir du moment On commencera à regarder Un peu plus en détail Ce sera vraiment dur de se tromper Et bien jusqu'à il y a peu La réponse à cette question Même pour les photographies de nature Je pensais que On verrait toujours Qu'il y aurait toujours Un grand écart Entre les vraies photos Et les images Générées Par les moteurs d'intelligence artificielle Plus ça va Plus je constate Que la différence Elle est mineure Voire même demain Elle sera peut-être Elle n'existera plus Aujourd'hui on le sait Les personnes qui travaillent Sur l'intelligence artificielle Sur tout ce qui va être Deepfake Ou bien Génération d'images Travaillent plutôt Pour optimiser Le portrait humain Notamment parce qu'il y a Encore des soucis Quand on essaie De générer des portraits Avec parfois Plusieurs oreilles Plusieurs narines Il a toujours du mal Avec les doigts Ce genre de choses Donc on sait qu'aujourd'hui Les algorithmes Ils sont travaillés Pour optimiser ça Et on le voit Tout ce qui est Deepfake notamment Donc ces générations De visages Pour créer des fausses vidéos Ça fonctionne vraiment De mieux en mieux C'est vraiment bluffant Si le sujet vous intéresse Allez regarder un peu Ce qui a été présenté Au CIS à Las Vegas Cette année C'est vraiment C'est vraiment assez dingue Pour la nature Je suis persuadé Que dès que les ingénieurs Les développeurs Qui travaillent sur le sujet Vont commencer à rentrer Sur cette problématique Il va y avoir Des choses dingues Qui vont sortir Et donc ça va vraiment Commencer à poser la question De quel va être l'impact De l'intelligence artificielle Sur le métier du photographe Demain Moi je l'avoue Ça me fait peur Je pense vraiment Que petit à petit Il pourrait y avoir Sur certains domaines Finalement Plus tant besoin Que ça de photos Parce que Aujourd'hui Il y en a déjà tellement Qui ont été faites Qu'à partir du moment Où une intelligence artificielle Va être capable D'apprendre de tout ça Pour pouvoir Reproduire Avec quelques différences Les images Finalement Quelle va être La valeur ajoutée Du photographe Demain Une rédaction Qui a besoin D'une photo bien précise Entre Rentrer et saisir Une demande Sur un outil Qui est dispo sur internet Ou bien Devoir demander à un photographe Qui va passer plusieurs semaines A réaliser son image Avant de la livrer Effectivement Il va y avoir Une question Qui va se poser Pour celui Qui est Pour la personne Qui a besoin De l'image tout de suite Qui est pressée D'un point de vue artistique On est sur quelque chose Qui est extrêmement triste Il faut le dire Qui pose beaucoup de questions Avec lesquelles Moi je ne suis pas très à l'aise Et moi je reste persuadé Qu'une image Une photographie N'aura jamais La même valeur D'un point de vue artistique Entre celle qui a été faite En quelques secondes Par une intelligence artificielle Et celle qui a été réfléchie Conçue Et développée Par un humain Par un vrai photographe Qui a mis du coeur Qui a mis une partie De son âme Dans l'image Qu'il va réaliser Mais voilà Je pensais Je pense vraiment Que c'était important De vous présenter ces éléments Pour vous pousser Vous aussi A la réflexion Ça m'intéresse de savoir Ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez Que demain Toutes les photos Vont être remplacées Par de l'intelligence artificielle Est-ce que vous pensez Que à contrario Je m'inquiète peut-être Un peu pour rien Et finalement Les photographes Seront toujours Sur le devant de la scène Moi ça m'intéresse vraiment Que vous puissiez donner votre avis N'hésitez pas à le faire Dans les commentaires Si cette vidéo vous a plu Et qu'elle vous a en tous les cas Poussé à vous poser des questions Et qu'elle vous a permis D'apprendre des choses N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Un commentaire Et à vous abonner Ça me fera toujours plaisir Je vous souhaite Une super journée Et je vous dis à très bientôt